On forme au métier de l'informatique, du développement web, de la programmation, l'administration système et réseau, des infrastructures. Nous recevons des jeunes d'horizons multiples avec des niveaux très différents. Mais le critère de réussite numéro 1, c'est avant tout la motivation et la curiosité à l'égard des matières informatiques. Alors moi j'ai un parcours assez atypique puisque après mon bac STI 2D, je me suis dirigée vers un BTS en design graphique. Oui, je suis une fille, je suis en informatique, mais aujourd'hui c'est un atout et je me sens bien dans la formation. J'ai eu la chance de faire mon bac ici à Redon, donc j'ai décidé de poursuivre mon BTS au lycée Saint-Sauveur. On a un socle commun propre au BTS tertiaire, la culture générale, la culture économique et managériale, les maths spécialisées pour l'informatique, de l'anglais. Vous vous spécialiserez dans l'une des deux options. A travers l'option SLAM, nous formons les développeurs de demain. Pour cela, nous enseignons la programmation, notamment le développement web et les concepts de la programmation orientée objet, ainsi que la modélisation et la manipulation des bases de données à travers le langage de requête SQL. L'option SISR correspond à l'administration des systèmes et réseaux, donc l'administration des éléments périphériques, switch, routers, pare-feu. La cybersécurité, ça va consister pour nos étudiants à préparer les matériels et parer à être d'éventuelles attaques. On prépare aussi nos étudiants à l'administration des systèmes, des parcs informatiques. On amène le côté professionnel avec des ateliers hebdomadaires et deux stages en entreprise, l'un de cinq semaines et l'autre de sept semaines. Donc Arabis Informatique est une société de services située à Pipriac, dans le sud 35. Donc nous intervenons auprès de nos clients professionnels, notamment pour la mise en place de solutions réseau, serveurs, gestion de parcs informatiques et aussi par le biais de contrats de maintenance. Tous les ans, nous recevons des stagiaires au sein de l'entreprise, donc stagiaires tous niveaux, ça va du collège jusqu'au BTS. Donc nous avons actuellement d'ailleurs un stagiaire, Alexis, qui nous a rejoint pour cette période de début d'année. Je suis en stage à Arabis Informatique pour une durée de sept semaines. Donc le stagiaire me permet d'être confronté à des situations professionnelles. Par exemple, mon projet est l'installation d'une solution de ticket, de gestion de parcs informatiques. Et j'aime beaucoup ce que je fais ici. Vous pouvez travailler ou continuer vos études avec soit des licences pro, soit une école d'ingénieur, soit retourner à la fac pour poursuivre et atteindre un master 2. Bonjour, vous êtes Alexis Sayour, un ancien élève du lycée Saint-Sauveur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours jusqu'à maintenant ? Oui, alors je suis rentré en BTS SEO en 2014, où j'ai pu acquérir de nombreuses connaissances techniques. J'ai obtenu mon BTS en 2016. Et par la suite, j'ai pu enchaîner sur une licence pro à Saint-Malo. Sur ces trois années d'études, j'ai effectué des stages à l'hôpital de Rodon. J'ai pu être embauché en Cédney. Quelle est votre activité concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, mon titre, c'est Superviseur MCO. Donc je gère en fait toute la partie de maintien en condition opérationnelle. Je fais en sorte que la partie technique tienne la route sur l'ensemble de l'établissement. Avant de venir au lycée Saint-Sauveur, je me suis renseignée sur l'établissement. Et j'ai pu constater qu'ils avaient de bons résultats, donc ça m'a donné envie de venir. J'ai choisi de venir effectuer mon BTS SEO au lycée Saint-Sauveur de Rodon grâce à la proximité avec la gare, car je vis actuellement sur Rennes. Donc pour faire les allers-retours le matin et le soir, c'est un atout majeur. Je viens d'un bac STI 2D à Rennes et j'ai choisi le BTS SEO à Rodon par rapport au coût du logement qui est beaucoup plus intéressant qu'à Rennes pour avoir un environnement serein et avoir une formation où je me sens encadré. Nous serons très heureux de vous accueillir en BTS SEO au lycée Saint-Sauveur. N'hésitez pas à nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada